Paul Graou a rendu une copie parfaite face à Oyonax lors de la 15e journée. Avec un quadruplé, le demi-de-mêlée s'est fait sa place dans la hiérarchie derrière Antoine Dupont. Dans les rencontres importantes du stade toulousain, Paul Graou est voué ne jamais être titulaire, sauf cataclysme. C'est ça la vie d'une doublure d'Antoine Dupont. Mais le demi-de-mêlée est actuellement bien loin d'Ernest Toilon. Il s'est envolé direction Vancouver où l'équipe de France de rugby a s'était attendue pour disputer le tournoi de la ville canadienne. Alors, l'ancien joueur du SUA Jeun en profite pour engranger du temps de jeu. Il a joué les sept premiers matchs de la saison comme titulaire. Il contonce titularisation à ce jour cette saison, tout en championnat. Il a prouvé qu'il était plus que l'ami du titulaire en numéro 9. Avec Baptiste Germain dans l'effectif, Graou n'est pas dans un fauteuil. Là, il a réalisé le match parfait, ont estimé les journalistes dans la troisième mi-temps. Avec un quadruplet réalisé contre Oyunax, l'intérim est plus que réussi pour Paul Graou. Les Toulousains espèrent bien qu'il prolongera sa bonne forme lors du déplacement à Clermont-Ferrand, ce dimanche à 21h05.